ok bonjour les amis dernière session de scalping de la semaine on va pas forcer c'est vendredi les vendredis surtout les vendredis après midi invite à la prudence on va essayer le maître mot de la journée ça va être patience le second maître mot ça va être prudence et le troisième maître mot pas de gourmandise on rentre dans le marché on sort on rentre dans le marché on sort on fait ça trois quatre fois deux trois fois on essaye de faire entre 2 et 400 dollars et basta on arrêtera deuxième ligne de conduite hier j'ai fait le chicken aujourd'hui il n'est pas question de faire le chicken quand un setup se présente je le prends point barre je peux pas me permettre le luxe de laisser passer des setups on est vendredi je vais pas trader longtemps à 17h30 ça sera terminé donc il faut que j'aie mes setups il faut que je les prenne surtout ils ont investigué un véhicule qui a resté à la barricade près de la capitale Je vous mets le dôme du croûte parce que je vais essayer de faire l'ouverture. Je vous mets le dôme du croûte. Je ne vais pas tarder à ouvrir. Je vous mets le dôme du croûte. Je vous mets le dôme du croûte. Je vous mets le dôme. Je vous mets le dôme. Je vous mets le dôme du croûte. 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 Merci. 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 Je ne vais pas laisser passer. Il y a eu une pression au-dessous des pieds. Ça va y aller, c'est parti. C'est parti, mes amis. Voilà. 70 dollars sur le croûte pour commencer. Je vous montre ce que j'ai vu. Ça va certainement continuer à monter, mais moi, je préfère... sortir ici j'ai eu un spoofing de 150 contrats c'est là que je suis rentré on est monté j'ai été en gain de 4 cintiq donc ici j'ai eu mon spoofing je suis rentré ici d'accord on est monté j'ai été en gain de 4 cintiq j'ai failli sortir mais j'ai préféré attendre là on a retracé j'ai commencé à m'inquiéter mais on n'est pas redescendu en dessous du niveau du spoofing que j'ai eu là d'accord à ce niveau là c'était défendu ok il ya des limites qui étaient rajoutés sous les pieds mon contraste aurait pu être un petit peu mieux réglé je visais la liquidité ici chose qui a été faite on est venu la taper il ya des chances que ça continue à monter ça va retracer bref voilà voilà pour le crude pour l'instant le crude je vais le fermer 70 dollars c'est bien voilà on commence avec 70 dollars allez je remets le je remets le dax et on va essayer de s'enquiller pareil sur le dax quelques beaux trade bien bien et beau quelques beaux trade comme celui ci qu'on vient de faire deux ou trois et basta la semaine sera terminée pour nous 1 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, 62,50 pour le premier. ... 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 et encore un c'est très manipulé extrêmement dangereux je vous montre voyez ça c'est des patterns typique de programmes algorithmiques de high frequency trading d'algorithmes prédateurs qui poussent les prix en eau pour se faire fil d'ici ensuite ça redescend il se rachète ils se revendent ils se rachètent ils se revendent c'est très 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 depuis depuis la news depuis la news c'est comme ça donc il faut être extrêmement prudent dans cet environnement vous avez vu que j'ai eu un petit drawdown sur ce trade c'est pour ça que je vais là je suis à 200 dollars puisque j'ai fait 70 sur le crude donc je pourrais m'arrêter mais je vais en faire un petit dernier quand même je me sens je me sens bien je vais attendre que ces algorithmes prédateurs sortent un petit peu du marché là ou alors je vais en choper un je vais m'agripper et puis je vais prendre quelques tics avec lui je vais m'agripper et puis je vais m'agripper et puis je vais m'agripper et puis je vais me encher voilà j'arrête terminé pour aujourd'hui je fais un bookmap je fais un ninja je rattache midchart 187 euros 50 sur le dax et 70 dollars sur le pétrole pour un vendredi c'est pas mal et c'est une bonne semaine une semaine à 200 dollars 200 euros même on va dire en moyenne par jour ce qui fait une semaine à peu près peut-être un peu plus peut-être un peu moins je sais pas 1000 euros pour la semaine 257,50 pour la journée attention le dax c'est en euros donc en fait ça fait 203 dollars 43 pour le dax et 70 dollars pour le pétrole ce qui nous fait 273 dollars 43 pour aujourd'hui 273 dollars et 257 euros ok on ferme journée terminée semaine terminée trading terminé week-end voilà c'est comme ça que ça se passe chez maldonald de rien et merci pour tout mister market t'in ciao les amis Sous-titrage ST' 501